Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Nous sommes en compagnie de Patrick Martin, le président du MEDEF Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. Bonjour. Dans le canal enchaîné, on peut lire que pour préparer l'université d'été du MEDEF, une enquête avait été commandée à l'Institut via Voice sur la perception de l'avenir par les chefs d'entreprise. Et dans le résultat, seulement 18% croient que l'entreprise de demain sera proche de ses salariés avec de nouvelles méthodes de travail. Et seulement 12% considèrent qu'elle sera responsable, soucieuse de l'environnement, transparente et à l'écoute de ses clients et des différentes parties prenantes. Comment est-ce qu'on peut interpréter ces résultats qui sont visiblement pas très optimistes ? Alors j'en suis surpris et au risque de me mettre en minorité au MEDEF, moi je fais plutôt partie des 18 ou même tout à fait partie des 18 ou des 15% qui considèrent, enfin qui prennent en compte, qui sont absolument convaincus de la responsabilité sociétale, environnementale de l'entreprise. C'est vrai qu'on souffre d'une pression financière qui est nécessaire mais qui ne doit pas être une fin en soi. Alors moi je milite clairement pour que l'entreprise soit citoyenne, d'abord parce que philosophiquement, c'est ma conviction, mais aussi ensuite au risque de passer pour cynique parce que je pense que c'est l'intérêt de l'entreprise, en tout cas de l'entreprise qui veut s'inscrire dans la durée, qui doit attirer et conserver des talents, des collaborateurs, qui doit s'inscrire dans son paysage, par ailleurs un fervent militant de l'ancrage territorial. Donc l'entreprise ne peut pas être un monde à part si elle veut tout simplement perdurer et prospérer. Donc vous avez été président du MEDEF Rhône-Alpes entre 2007 et 2011 et en juin dernier vous avez donc été élu à la présidence du MEDEF de la Grande Région. Donc le MEDEF, pour le rappeler, de l'Auvergne Rhône-Alpes, c'est 12 structures territoriales, 28 branches professionnelles, 1000 entreprises de tailles très différentes. Ça change quoi, la grande région en fait, par rapport au travail que vous avez fait entre 2007 et 2011 ? Là finalement, qu'est-ce qui a changé ? Je me permets juste de préciser que c'est 29 branches professionnelles, 29 métiers dorénavant, et non pas 1000 entreprises, mais directement ou indirectement à travers les branches, plutôt 100 000 entreprises. Voilà, ce n'est pas pour rouler des mécaniques, mais c'est simplement pour dire qu'on estime avoir une bonne représentativité en termes de secteur d'activité, de territoire et de taille d'entreprise. Alors ce rapprochement entre l'Auvergne et Rhône-Alpes, c'est une excellente chose pour tout le monde, aussi bien pour les ex-Rhône-Alpes que pour les ex-Auvergnien. C'est une région qui a du sens. Et puis il fallait qu'on se mette en face des organisations qui sont nos interlocuteurs naturels, le conseil régional, la préfecture de région. Donc, c'eût été contre-productif, tout simplement, de maintenir deux MEDEF régionaux. Il se trouve qu'en plus, ça s'est très bien passé, puisque les statuts ont été votés à l'unanimité. Accessoirement, j'ai été élu à l'unanimité, ce qui veut dire que les Auvergnats, alors je suis d'origine Rhône-Alpine, de l'un précisément, les Auvergnats ne sont pas mis en opposition, en rébellion contre les Rhône-Alpins. Moi, mon souci, et je pense qu'on avance bien, c'est qu'à un moment donné, on ne se soucie absolument plus de savoir qui est d'origine Auvergnat, qui est d'origine Rhône-Alpine. Il y a, je pense, pour moi c'est l'essentiel, il y a une vraie fibre entrepreneuriale, aussi bien en Auvergne, qui est un territoire divers d'ailleurs, selon qu'on parle du Cantal, du Puy-de-Dôme, de l'Allier, de la Haute-Loire, de la même manière que dans l'Aix-Rhône-Alpes, on a des territoires, des sensibilités assez différentes. Mais il y a cette vocation entrepreneuriale, et on a de part et d'autre, de très grandes entreprises dont on s'honore, Michelin, Casino, Mérieux, Sanofi, etc. Mais on a également, et c'est une singularité de notre région, on a un gros tissu de PME, PMI, d'ETI, patrimonial, comme on dit dorénavant, c'est-à-dire contrôlé par des familles qui dirigent ces entreprises. Et donc ça contribue à ce qu'il y ait une vraie communauté entre les Aix-aux-Verniens et les Aix-aux-Rhône-Alpes. Pendant l'université, Pierre Gattaz n'a pas voulu aborder sa succession. Donc lors de son dernier discours, il estimait qu'il ne fallait pas polluer avec ça, que l'élection n'était pas avant janvier prochain. Il devra cependant quitter son siège, donc en juillet 2018. Et dans l'opinion, juste avant l'université d'été du MEDEF, vous avez dit, un candidat des territoires à la présidence du MEDEF, nous en discussion très sérieusement. Où est-ce que vous en êtes dans les discussions ? Est-ce que vous pensez que vous allez être candidat ? Alors, on est dans la cadence. Il ne s'agit en aucun cas de créer de la perturbation au sein du MEDEF, surtout dans la période actuelle qui est extrêmement riche en discussions avec le gouvernement, en décisions de la part du gouvernement et du Parlement. Donc il ne faut pas que des ambitions qui peuvent être catégorielles ou individuelles viennent perturber l'efficacité du MEDEF dans ce contexte. Pour autant, on est un certain nombre, et pas uniquement de présidents de MEDEF départementaux ou de MEDEF régionaux, il y a également des branches qui partagent cette analyse, on est un certain nombre à prendre en compte une évolution de fonds, la régionalisation, la décentralisation des services de l'État, le pouvoir, le pouvoir qu'ont certaines administrations d'État en région, je pense au Direct, au DREAL, qui sont décisionnaires sur beaucoup de choses, l'implantation d'une usine, etc. Et puis, plus fondamentalement, l'aspiration que je trouve très louable de chacun à prendre en main son destin, il y a un certain nombre d'éléments convergents qui font que nous considérons qu'il ne serait pas inintelligent que les territoires, dont l'Île-de-France, l'Île-de-France est un territoire, il y a un MEDEF Île-de-France, il y a des MEDEF territoriaux, départementaux en Île-de-France, que donc, n'ont pas la base, n'ont pas le terrain, parce que là-dedans, il y a des très grandes entreprises aussi, soient plus que par le passé, pris en compte dans la gouvernance, dans le fonctionnement du MEDEF. Tout ça en très bonne intelligence avec Pierre Gattaz, je tiens à le préciser. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Patrick Martin. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt dans un nouvel autre direct.